Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Howard Saul Beckett et on va parler plus particulièrement de l'étiquetage sociale. Donc c'est le fait de mettre une étiquette sur un individu ou un groupe d'individus qui va ensuite affecter son identité, qui va ensuite affecter son comportement. Comme le dirait Beckett assez facilement, nos identités, nos comportements, ils sont intimement liés à la manière dont on est catégorisé, à la manière dont on est classifié, à la manière dont on est étiqueté. Donc c'est un peu la logique qu'on retrouve sous le stéréotype. Le stéréotype c'est cette idée qu'on peut... parce que le monde est très compliqué, on ne peut pas absorber toutes les informations. Donc le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des simplifications, d'où les biais cognitifs. Donc il fait des simplifications de l'information et il dit, voilà, ça devrait être ça. Donc un stéréotype c'est, par exemple, il se dit, bon ben un homme c'est ça, ça doit être fort, courageux, ça doit prendre des risques, ça doit pas pleurer, etc. Donc ce que fait le cerveau, c'est qu'il simplifie en une image, en une idée et il crée un stéréotype. Cette espèce d'étiquetage, ça fonctionne à peu près pareil, sauf qu'au lieu que ce soit le cerveau qui le fasse, c'est les puissants, c'est les gens qui ont la force physique, c'est les gens qui nous dirigent, en fait, qui nous donnent ces étiquettes-là. Avec l'étiquette, ils peuvent définir ce qui est la norme et ce qui est déviant. Donc Beckett, il va s'intéresser justement à l'injustice et il va se poser la question, comment ça se fait que pour des crimes similaires, il y a des individus qui se retrouvent avec des lourdes peines et des individus qui se retrouvent avec des peines beaucoup plus légères. Et il dit ça, ça vient de l'étiquetage. Donc il prend un exemple très simple, il dit, il y a un bar, il y a une soirée, elle est arrosée, les gens s'amusent, les jeunes s'éclatent, ils finissent par vomir partout, ils se battent, ils cassent. Enfin bref, ils font la fête. Une sacrée fête, mais ils font la fête. Une fois que la fête est finie, là la police arrive et commence à arrêter tout ce monde-là. Il se trouve que Beckett dit, et décrit dans son texte, il dit, si ce sont des gens de la classe moyenne ou si ce sont des jeunes de la classe des riches, il y a de fortes possibilités, il y a de très très grandes chances qu'on soit beaucoup plus clément avec eux parce que justement, on va leur donner une étiquette de, oh c'est des jeunes, il faut qu'ils s'amusent, il faut que jeunesse se passe, donc comme un événement isolé. Donc on va leur dire, bon bah, ça arrive, la jeunesse ça arrive, on fait ça. Si je reproduis la même fête, mais que ce coup-ci, je mets des étudiants, ou je mets des jeunes ouvriers, je mets des jeunes du prolétariat, des jeunes racisés, et ils font la même chose, et bien là, ils seront étiquetés racailles, ils seront étiquetés menaces, ils seront étiquetés comme des gens mauvais. Et donc, la police sera beaucoup plus ferme, beaucoup plus agressif avec eux. Donc Beckett, il se pose vraiment la question, il se dit, mais comment c'est possible qu'on puisse avoir des catégorisations aussi différentes ? Et il va plus loin, il se dit, c'est assez étrange, parce que finalement, quand on donne cette étiquette à ce groupe-là, ils finissent par se comporter de la même manière. Donc si on commence à dire aux jeunes ouvriers, vous êtes des déviants, vous êtes de la racaille, et bien ils finissent par se comporter comme de la racaille, exactement comme l'étiquette leur a été imposée. Et ça, ça va beaucoup travailler Beckett, et il va se poser la question, ok, mais comment ça fonctionne, et quels sont les rapports sociaux qui permettent la constitution de ces comportements-là ? Donc il va se poser la question, et il va comprendre en fait, à travers ses études, à travers la réflexion qu'il va apporter, que les sociétés, on parle des années 60, ces sociétés-là créent justement des étiquetages qui permettent d'avoir un contrôle social. Et ce contrôle social, il est lié énormément justement aux puissants. C'est les forts qui déterminent, c'est les gens en haut de la pyramide sociale qui déterminent ce qu'est déviant ou non. En déterminant ce qu'est déviant ou non, ils peuvent contrôler ou non. Donc si j'établis que quelque chose est déviant, je peux utiliser de manière plus intensive la force par exemple. Donc prenons le cas assez simple que nous on vit, c'est celui du terrorisme. Les terroristes attaquent nos pays, donc comme ils nous attaquent, j'autorise l'armée à attaquer les terroristes. C'est l'usage de la force que je légitimise à travers ça. Donc on voit en fait que cette idée d'étiquetage, c'est quelque chose de politique. Et c'est quelque chose de politique qui ne se fait pas juste en tombant du ciel. Il y a des intérêts derrière. Donc il faut toujours se méfier des étiquetages. Et là on arrive un petit peu à ce que Beckett essaie de proposer et nous dire, faites attention à la manière dont sont étiquetés les groupes parce que la manière dont vous les étiquetez détermine ensuite leur comportement et puis c'est un cercle sans fin en fait. On finit toujours pour avoir ce comportement-là. C'est quelque chose qu'on retrouve en psychologie de manière simple. Quand vous avez un enfant et que vous lui dites « t'es nul », il finit par croire qu'il est nul. Et donc on rentre là-dedans. Bien sûr, il y a des cas particuliers où il y a des gens qui ne rentrent pas dans le système de l'étiquetage, mais on parle de phénomènes sociaux, donc on va parler de groupes de gens où la majorité des gens suivent cette chose-là. Donc Beckett arrive dans les années 60, et puis ce qui va se passer, c'est que dans les années 60, etc., on va parler du communisme, on va parler du marxisme, on va parler du capitalisme, etc. Et ce qu'on voit arriver, en plus de ces petites étiquettes, on va voir apparaître des grosses étiquettes. Donc on va voir apparaître le capitalisme d'un côté, donc les gens qui ont le capital d'un côté, puis les prolétaires de l'autre. Deux super étiquettes qui définissent les manières de penser et de comportement de chacun. Tout ça s'est passé, tout ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, désolé, j'ai un peu chaud. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première, c'est que ces grosses étiquettes ont complètement disparu. On a plein de petites étiquettes maintenant. Et on peut penser à plein de groupes qui ont émergé dans les années 80. Et puis, un des groupes emblématiques de tout ça, c'est par exemple les LGBTQ plus 2A, il me semble, quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'on a un ensemble de petites étiquettes. Beckett nous dirait, faites attention. Faites attention à comment apparaissent ces étiquettes, qui les crée, qui les détermine et qu'est-ce qui les justifie. Beckett, à son époque, ils viennent tout juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et on sait ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Holocauste, et aussi avec la question du racisme. Il faut comprendre, il faut saisir, que ces étiquettes, elles sortent rarement de nulle part, elles ont toujours un but politique. Elles peuvent être créées aussi bien de manière traditionnelle, en disant, c'est parce que Dieu le veut, mais elles sont aussi surtout et beaucoup renforcées par la science. Le racisme, c'est quelque chose qui a été inventé par la science. C'est la science qui a créé cette étiquette de hiérarchisation des races, de création des races humaines. Ça, c'est super important à saisir, parce que ce qu'explique pas encore Beckett, et que nous, on peut réfléchir et mettre par-dessus, c'est de se poser la question, quel est le rôle de la science dans la création de ces étiquettes, dans leur affluence ? Donc, par exemple, on utilise des étiquettes transgenres. Qui a créé cette étiquette ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les rapports politiques qui sont dedans et qui les constituent ? Pour bien comprendre un petit peu quels sont les rapports de force qui sont en train de se produire. Est-ce que je peux créer un groupe d'étiquettes ? Est-ce que je peux créer une étiquette en créant un groupe ? Est-ce que moi-même ou mon groupe d'amis, on est légitime pour créer une étiquette ? Et comment ça fonctionne ? Comment elle peut être légitimisée ? Comment on peut utiliser ça comme un rapport de pouvoir ? Donc là, je pense beaucoup aux gens qui sont des professionnels du militantisme. Comment créer sa propre étiquette ? Comment justement être capable de créer ce rapport de pouvoir ? En n'étant plus obligé de subir une étiquette, mais en créant soi-même son étiquette et les libertés qui vont avec et les devoirs qui vont avec. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler de cette histoire d'étiquette que je trouve très intéressant parce que justement, on peut aborder cette question du comportement de l'identité en lien avec ça. Nos comportements ne sont pas juste la conséquence de notre passé, la conséquence de notre manière de percevoir ou la conséquence de notre identité. C'est une relation complexe avec beaucoup de choses et aussi de l'étiquette, la manière dont le social et les autres groupes et les individus vous jugent. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, mettez des commentaires. Ça fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.